J'ai eu un cancer qui m'est tombé dessus, j'avais 23 ans, je ne comprends pas ce qui t'arrive. Tu as vu que la vie pouvait s'arrêter comme ça du jour au lendemain et ça te fait voir les choses complètement différemment. Tu te dis mais si ça peut s'arrêter demain, j'ai fait quoi là de ma vie ? Le cancer que j'ai eu m'a permis de changer de vie, de changer de mode de pensée, de me reconstruire. J'ai découvert une nouvelle passion à cette époque là, c'est la quête de vérité. Quand j'ai commencé à me rendre compte que j'avais été un cobaye de l'industrie pharma, ça a été le déclic qui m'a motivé à passer à l'acte. C'est surtout une prise de conscience, de chasser un peu de ma tête tout ce formatage qu'on m'a fait depuis gamin pour réapprendre la vie à ma sauce. De me poser les questions en fait, de ne plus subir ma vie et de ne plus être un récepteur de ce qui se passe autour de moi mais d'être un acteur. J'ai commencé à m'intéresser à lire des livres sur la santé, des versions un peu plus alternatives. Mon but c'était vraiment de comprendre, de chercher de l'information, de m'intéresser à plein de sujets, d'aller à des conférences, de rencontrer des gens. T'as envie d'aller creuser, pourquoi ça se passe comme ça dans la santé ? Donc tu rentres un peu dans la politique et tu rentres un peu dans l'économie, dans la finance. Et puis tu te rends compte que tout est relié en fait. Je me suis dit que tout ça forcément c'était lié à l'argent. J'ai essayé de suivre des gens qui n'étaient pas alimentés par l'argent. Des gens qui s'exprimaient mais librement, qui ne faisaient pas partie d'industrie pharmaceutique ou de tout ce monde médical qui tourne autour de l'argent. Et ensuite je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose pour changer tout ça. Si t'arrives à être présent sur les réseaux sociaux, sur internet, si t'as un blog pour communiquer, etc. Et que tu peux informer plein de gens à ton niveau toujours, ça reste hyper positif. Et surtout ce qui est positif c'est que c'est des gens qui vont... Tu vas planter des graines et les graines elles sont faites pour germer. Et ensuite c'est des gens qui vont faire pareil, etc. C'est comme ça que le monde va changer, c'est par les gens. Il ne faut pas attendre que ça tombe du ciel. D'être acteur de ma vie et de ne pas la subir déjà. De prendre mes décisions, de prendre mes risques en considération, en connaissance de cause. Et d'avancer en suivant mes envies, mes choix de vie, mes convictions. Je me suis senti complètement cobaye, utilisé par le monde médical. Voilà, qui m'ont filé du poison. J'ai eu du poison qui a coulé dans mes veines pendant 6 mois. Pourquoi ? Et c'est le cas dans plein de cas. Moi ça a été mon cas, c'est le cas de plein d'autres gens. Je vois les témoignages tous les jours. Enfin, souvent. Où le médecin va lui dire, on a un nouveau traitement qui vient de je ne sais pas où. On va le... Voilà. Il est super prometteur. On va le tester sur vous. Bah ouais, super. Moi j'en étais arrivé à une conclusion assez simple. C'est qu'au final, la base de tout ça, elle n'est pas compliquée. C'est la politique, c'est l'argent, c'est la corruption qui permet tout ça. Après, à partir du moment où on donne les moyens aux gens de faire ce qu'ils veulent, quand il y a de l'argent en jeu, si on ne leur met pas de limites, ils iront. Voilà. C'est bon. Il faut voir où en est arrivé le monde aujourd'hui. Je voyais, c'était un chercheur contre le cancer qui avait découvert une molécule qui éradiquait quasiment complètement les tumeurs du sein, du cancer du sein. Et le mec avait travaillé plusieurs années là-dessus. Il est arrivé à des résultats hyper concluants. Il travaillait pour une grande boîte pharma. Et il a été présenter ça à sa direction, enfin au comité, je ne sais pas quoi. Il a fait tout son projet. Et puis au final, ça a duré des mois d'attente. Et puis ils sont revenus vers lui pour lui dire, c'est super ce que tu as fait, mais ça ne représente que 800 millions d'euros de chiffre d'affaires potentiel. Les traitements actuels, c'est des milliards, donc on va laisser ça là. Mouais. Et l'État, lui, ça ne le choque pas. L'État, il ne se dit pas, on devrait peut-être rendre ça public. La santé, je ne sais pas, c'est un petit peu la base de la vie, la santé. Non, c'est privé. Et ça ne choque personne. Même si au fond de moi, j'avais toujours eu une nature à penser que les choses n'allaient pas, que ce n'était pas normal, que ceci, que cela, je subissais ma vie. Et c'est là où je te disais que je suis content d'avoir vécu ça à 23 ans, parce que je me dis que si ça se trouve, j'aurais pu rester comme ça jusqu'à 40 ans. Et un jour, me réveiller et me dire, mais qu'est-ce que j'ai fait, quoi ? Ce que la plupart des gens font, malheureusement, c'est triste, mais les gens, ils sont enfermés dans leur bulle et ils sont tellement oppressés par la vie qui coûte cher, il faut toujours avoir de l'argent, il faut pouvoir payer les études de leurs enfants, etc. Ils n'ont pas le temps de se poser de questions. Ils restent dans leur bulle et surtout, ils restent en sécurité dans leur bulle et ils ne veulent pas en sortir. Ce n'est pas la réalité qu'on nous enseigne ou qu'on nous montre, qu'on voit tous les jours. Tu regardes, tu allumes ta télé, c'est Hollywood que tu vois, quoi. C'est BFM, c'est tous ces trucs-là qui sont juste là pour te formater. Ce n'est pas la réalité. Et malheureusement, les gens ne vivent avec ça, donc ils ont l'impression que c'est la réalité. La société fait que les gens qui sortent un petit peu de ce moule sont marginalisés et sont vus comme des extraterrestres, comme des gens qu'il ne faut pas côtoyer parce que les gens ont peur de sortir du lot. Aujourd'hui, les gens font confiance à leur médecin parce qu'ils n'ont pas vraiment d'autres alternatives, parce qu'ils ne connaissent pas. Et le médecin, il peut être de toute bonne foi qu'il veut. Il a quand même été formé par l'industrie pharma et pour vendre ses médicaments. Donc c'est compliqué aujourd'hui, en vrai, de savoir à qui faire confiance. Moi, je me suis fait fermer ma page depuis cette année. Je me suis fait fermer début mars. J'avais 75 000 membres, à peu près. Et je me la suis fait fermer début septembre avec 87 000 membres. C'est de se dire que ce n'est pas normal d'avoir un cancer. Ce n'est pas quelque chose de naturel. On n'est pas censé tomber malade. Le corps humain est quand même bien fait. Il faut voir la nature autour de nous. C'est la perfection. Ça n'a pas été fait pour qu'on soit tout le temps malade. Si on est tout le temps malade, c'est qu'il y a un problème qui vient de nous. Et clairement, c'est l'alimentation. L'alimentation, entre autres. L'alimentation, l'hygiène de vie, tous les médicaments qu'on prend, toute l'eau qui est polluée, l'air qu'on respire qui est pollué, etc. La chose sur laquelle on peut avoir une pleine maîtrise, c'est l'alimentation. Il faut arrêter d'aller faire ses courses au supermarché, d'acheter des fruits et légumes bourrés de pesticides qui viennent d'Espagne ou qui ont fait la moitié de la terre pour arriver là. Il faut apprendre à vie, il faut consommer local, il faut s'intéresser à ce qu'on mange. L'alimentation, c'est la base de la santé, c'est la base de la vie. Tous les mois, quasiment, nos cellules se renouvellent à partir de ce qu'on mange. Donc si on mange de la merde, on est de la merde. C'est clair. Tomber malade, c'est une réelle opportunité de changer. C'est le déclic qui fait qu'il faut réapprendre tout ça. Et je pense qu'il faut réapprendre aux gens à ne plus voir l'argent comme motivation, mais la passion, apporter du positif. Si on apprenait ça aux enfants à l'école, que ne serait-ce qu'aider une personne dans sa vie, c'est vers ça qu'il faut aller, plutôt que d'utiliser les gens pour avoir de l'argent, mais le monde irait bien mieux, ça prendrait peut-être une génération ou deux, mais... Les gens s'intéressent et tu te rends compte que la majorité des gens, même s'ils ne sont pas proactifs, ils se posent des questions et ils se disent qu'il y a quelque chose qui ne va pas et il y a un vrai changement qui se fait. Depuis 10 ans, je l'ai vraiment constaté, ça s'est fait progressivement, mais de manière exponentielle, je trouve. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada